Mola, archives sonores. C'est un ouvrage un peu écrit par hasard, c'est-à-dire que si la guerre de Kosovo n'aura pas lieu, alors vraiment, jamais dans ma vie je n'ai pas tenu un journal, sauf quand j'étais étudiant. J'ai écrit des choses assez légères, vous savez, pour les jeunes filles, pour tout le monde, mais jamais dans ma vie je n'ai pas écrit un journal. Et voilà, un jour j'ai décidé, j'ai pressenti que les événements de Kosovo, ils vont prendre une ampleur immense. J'ai pensé, j'ai eu cette intuition de noter quelque chose chaque jour. Ça commençait dans le livre au début de l'année. Après j'ai vu que vraiment c'était une bonne décision. Sinon je ne pouvais pas écrire ce livre. Et c'était un livre, je crois, peut-être nécessaire. Vous savez, on a écrit, ils ont publié déjà plusieurs livres sur le Kosovo, mais il n'y a pas encore la vision albanaise. Tous les livres sont écrits par les autres. Moi j'ai senti comme un devoir moral de dire quelque chose qui pouvait aider, pour mettre en lumière. Parce qu'il y a tant de choses qui sont encore dans l'obscurité, il y a tant de préjugés pour les Albanais, pour le Kosovo, pour l'Albanie, pour les Balkans en général. Et je pensais qu'une vision albanaise, une vision balkanique aussi, ça sera bien pour l'opinion publique européenne. Quand vous dites que vous avez pressenti, que le moment était venu d'écrire ce livre, vous vous expliquez d'une façon très précise, dans l'avant-propos, ou la préface, je ne sais pas comment on peut appeler ça, enfin le texte préliminaire, à quel moment exact ce pressentiment est apparu. Et c'est un changement de ton, d'ailleurs c'est l'homme de lettres qui parle, c'est un changement de ton dans les commentaires à propos du Kosovo, qui vous a déterminé à tenir ce journal. Pouvez-vous définir ce changement de ton ? Qu'est-ce qui a changé, en effet, n'est-ce pas, dans le ton des commentateurs ? Comme j'ai expliqué dans la première page de ce livre, je suis en train de voyager en avion entre New York et Paris. Là-bas, en New York, il y a beaucoup d'Albanais. Et j'ai senti cette angoisse albanaise en ce qui concerne le Kosovo, d'une façon très très forte. En voyant le journal, j'ai remarqué tout de suite quelque chose que vous venez de dire, un changement de ton, c'est-à-dire, il y a eu quelque chose presque artistique, c'est-à-dire quelque chose de la fiction, de la tragédie antique, quand on a écrit partout qu'évidemment, ça a commencé au Kosovo et ça va finir au Kosovo. C'est déjà quelque chose que ça... Moi, comme écrivain, ça m'a évoqué la littérature antique grecque, cette notion de fatalité, quand les choses commencent et ils ont fini de la même scène du théâtre, de la même scène de la tragédie. Voilà pourquoi j'ai écrit justement. J'ai évoqué un commentaire de Thomas Elliot. Il a fait un commentaire sur Hamlet de Shakespeare. Et il a fait une remarque absolument formidable. Il a dit que le commencement, quand la tragédie Hamlet de Shakespeare commence, il y a une scène avec un dialogue assez banal, presque vulgaire, des gardes. Et ils disent, quelle heure est-il ? C'est passé le minuit ? Il fait froid ? Est-ce que vous êtes... Est-ce que c'est passé quelque chose ? Non, rien ne s'est passé. Et tout de suite, un des gardes dit que, sauf, il est de nouveau apparu. Et tout de suite, le rythme de la phrase change. Ça devient lourd. Il y a une sorte d'intonation cachée, solennelle, lugubre en même temps, plein de deuil. Parce qu'il parle de fantôme, de roi qui était réapparu pour témoigner, pour parler de comment il était assassiné. C'est-à-dire... Et moi, j'ai... Excusez-moi pour cette longue parenthèse. Mais je suis homme de l'être. Je suis très sensible, bien sûr, dans ces commentaires, dans les commentaires. Et moi, j'ai trouvé une similitude avec cette... Dans les journaux télévisés du monde, dans les papiers, j'ai trouvé quelque chose de cette... Le goût de tragédie antique. Comme Thomas Eliott a fait ce commentaire dans le commencement de l'Amlet. Dès qu'on parle d'une chose qui est un peu surnaturelle, tragique et très, très forte, d'un crime, on change de ton tout de suite. Et c'est comme ça que... Ça m'a paru que le ton des journaux, le ton des... De nouvelles s'est changé d'une façon presque artistique, j'ai dit. Et je pensais que, voilà, vraiment, il faut que... Je suis écrivain, je ne suis pas publiciste, je ne suis pas politicien, mais évidemment, il faut que je donne aussi un témoin pour ces événements. Oui, mais alors, quand vous percevez ce changement, n'est-ce pas, dans le ton des commentaires, quand tout d'un coup, en effet, la tragédie antique apparaît, et quand tout d'un coup, ce drame kosovar paraît soumis au fatum, n'est-ce pas, à la fatalité, votre point de vue, à vous, et votre volonté de témoigner, c'est pour dire non. Ça s'explique par des raisons naturelles et non surnaturelles. Ah, bien sûr, bien sûr. Ça a été une sorte de poussée. Écoutez, parfois, dans la vie, vous commencez quelque chose, poussé, pas toujours, par des raisons très évidentes, très claires et très logiques. Vous êtes poussé, parfois, à parler d'une façon indirecte, vous savez. Bien sûr que ça, ce drame-là, elle était en moi pendant des années. Dans ce livre, vous avez vu, j'ai publié les lettres que j'ai écrites 10 ans auparavant, presque, ou les papiers que j'ai écrits 4 ou 5 ans auparavant, où c'était le même motif, toujours, qu'au Kosovo, on prépare un massacre. C'est-à-dire, ce changement de temps, ça coïncidait bien avec ce que j'ai pensé depuis longtemps, ce qui était déjà en moi. Alors, justement, à propos de ces massacres que vous voyez personnellement venir depuis longtemps, vous avez essayé d'alerter la conscience européenne et les puissants de ce monde. Et, par exemple, il y a probablement 10 ans, il faudrait retrouver la date, mais enfin, il y a déjà un certain nombre d'années, vous avez écrit au président Mitterrand à ce sujet, n'est-ce pas, pour l'alerter. Et il ne vous a jamais répondu. Alors, est-ce que ça entre dans quelque chose que vous dénoncez d'une manière insistante dans le livre, qui est l'aveuglement, il faut bien le dire, n'est-ce pas, ou l'indifférence des Européens à ce drame qui, pour vous, n'est-ce pas, était prévisible depuis longtemps et préparé depuis longtemps par la Serbie ? Alors, je connais Mitterrand. La première fois, il m'a invité à l'Elysée pour prendre un petit déjeuner ensemble à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. J'étais invité en tant qu'invité personnel avec les autres écrivains connus. C'était Marques, c'était Soinka, les autres. Alors, on a parlé, et j'ai parlé avec lui, pendant ce petit déjeuner, aussi du problème de l'Albanie et de Kosovo. L'Albanie, c'était encore staliniste et dictatoriel. Je dis, il y a un problème pour le peuple albanais, pour les Albanais de l'Albanie et l'Albanais de Kosovo. Ce peuple est déjà partagé entre les deux dictatures. Une albanaise, l'autre serbe. Les deux dictatures communistes. Il m'a attendu. Il m'a dit, oui, c'est un problème, quand même beaucoup plus clair que le problème des Kurdes, il m'a dit. Il a parlé aussi des problèmes des Kurdes. Et il m'a donné un sort d'espoir qu'il va faire quelque chose, quand même. Mais c'était très flou, ça, bien sûr. Après, il s'est passé beaucoup de désévénements. Le communisme était tombé. L'Albanie s'était devenue un pays démocratique, c'est-à-dire avec beaucoup de problèmes, très graves même. Mais quand même, il était libéré du stalinisme et du communisme. Et voilà, tandis que le parti du peuple albanais qui était sous la juge serbe, c'était dans les mêmes conditions. Rien n'est pas changé. Alors, j'ai décidé de, en 1991, un an après la chute du communisme, écrire une lettre, écrire trois lettres. J'ai écrit trois lettres, même quatre. Un à François Mitterrand, l'autre à Georges Bush, le troisième à Vaclav Havel, et le quatrième à Pape. Voilà, moi, dans le livre, c'était une lettre très claire. Je dis que, monsieur le Président, on est en train de préparer un massacre contre les Kosova. Vous pouvez me demander comment je savais ça. Oui, j'avais l'information de partout. Tous les Albanais, ils disaient cela. Ils ont attendu les menaces des serbes. Ils ont... Aussi, dans la presse mondiale, quelque part, ça s'était filtré, ça. Les serbes, ils ont... Mitterrand, il est en train de préparer une catastrophe au Kosovo. Alors, j'ai écrit cela. Il n'a pas répondu. Moi, je ne voulais pas, après la mort de Mitterrand, je ne voulais pas spéculer avec cela. Je n'ai jamais parlé de cela. Et vous dites que, dans mon livre, je fais une sorte de critique, parce que j'ai écrit qu'il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, il n'a pas fait rien pour cela. Est-ce que Georges... Vous parlez de quatre lettres. Ça ne s'agnie pas dans le livre. Est-ce que Georges Bush a répondu ? Est-ce que le pape a répondu ? Et je ne sais plus quel était le quatrième. Alors, Georges Bush m'a répondu d'une façon orale, à travers quelqu'un. Le pape m'a répondu à travers son ministre des Affaires étrangères, du Vatican. Vaclav Havel, que je connais aussi, quand j'ai rencontré un jour dans l'académie, nous sommes ensemble dans l'académie des sciences morales et politiques, j'ai dit, « Monsieur Havel, je vous ai écrit une lettre, vous n'avez pas répondu. » Il était étonné, il m'a dit, « Je vous jure, je n'ai pas reçu votre lettre. » La lettre, en effet, j'ai apportée à l'ambassade de Tchécoslovaquie, ici à Paris, à la main de l'ambassadeur. J'ai donnée pour qu'il... Il m'a dit que, sincèrement, je vous dis, « Je n'ai pas reçu, je suis très désolé de ça. » Et après, il a écrit un papier dans le journal Le Monde, merveilleuse. Évidemment, il se sentait un peu obligé. Parce que la lettre, c'était publié par la presse albanaise. Et c'est comme ça qu'il a, évidemment, il a lu. Et il a écrit un papier vraiment formidable avec le titre, « Je me sens aussi albanais. » Alors, bon, il y a les problèmes de transmission du courrier. Ça, c'est une chose, n'est-ce pas ? Mais cet aveuglement des Européens, sur lequel vous revenez souvent, cette inaptitude qui serait la leur à comprendre en profondeur le drame kosovar, vous l'imputez aussi à une méconnaissance, aussi bien par l'Europe que par les États-Unis, d'ailleurs, de l'histoire des Balkans. Et vous faites justice d'un certain nombre de ce qui, à vos yeux, sont des erreurs historiques, n'est-ce pas ? Comme quoi le Kosovo serait la terre-mer de la Serbie, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect historique qui est important, à vos yeux, essentiel même, n'est-ce pas ? Pour comprendre ce qu'a été, ce qu'est encore, ce conflit. Oui, ça a joué vraiment un rôle immense, cette ignorance historique, et même, je dirais, géographique. Géographique. Géographique, historique ensemble. Peut-être que j'ai parlé l'autre fois, je ne sais pas, j'ai écrit, je ne me souviens pas, parce que j'ai écrit, j'ai donné plusieurs interviews, je ne me souviens pas où, j'ai dit ça plusieurs fois. Ici, en France, par exemple, j'étais très étonné d'attendre de temps en temps qu'on imaginait que la Serbie c'est le pays le plus grand des Balkans et les Serbes sont le peuple le plus grand. C'est-à-dire qu'on a sous-attendu que peut-être qu'ils pouvaient jouer le rôle d'arbitre pour tenir un peu les règles dans les Balkans. Et moi, j'ai écrit, et j'ai dit plusieurs fois que c'est le premier mensonge, mais un mensonge fondamental. Alors, s'il y en a dans les Balkans, il y a plusieurs peuples, c'est le pays le plus grand, c'est la Roumanie, et les Romains sont le plus grand peuple du Balkan, 23, 24 millions. Tandis que les autres, les Albanais, les Grecs, les Serbes et les Bulgares sont à peu près de la même taille, physiquement parlé, c'est-à-dire un peu plus, un peu moins, autour de 9,8, 9 ou 10 maximum. C'est-à-dire... Mais c'est très important, cette méconnaissance géographique, parce que ça crée les illusions, ça crée les préjugés, ça crée, c'est-à-dire... Ça commence ici, ça commence le préjugé, le préjugé. Et c'est suivi par une méconnaissance complète historique. On imagine en deux mots que les Serbes sont le peuple qui a fait la plus résistance à l'Empire ottoman, tandis que les autres, beaucoup moins, peut-être pas du tout. C'est un autre mensonge, aussi catastrophique que le premier, même plus. C'était basé, toute cette mythe, cette légende, c'était basé sur cette fameuse bataille du Kosovo. On a parlé milliers de fois de cette bataille. On a créé un mythe et on a obligé tout le monde de croire. La bataille du Kosovo, en deux mots, c'est la vérité, c'est comme ça. Il y a une coalition balkanique, les princes chrétiens balkaniques, les Serbes, les Albanais, les Romains, les Croates, les Bossiens, on dit même les Hongrois, ils ont ensemble les chrétiens contre l'Empire ottoman. C'est au XIIIe siècle, ça ? Au XIVe siècle. C'est une bataille qui a duré dix heures seulement. Et les Turcs, ils avaient une victoire écrasante. Tous les balkaniques sont battus. Et voilà. Et avec... Si vous avez ouvri tous les livres d'histoire, les livres sérieux, vous allez trouver cette vérité. Et cette vérité a été falsifiée par la propagande serbe. On a dit que seuls les Serbes ont fait la bataille contre les Turcs. Et les autres, pas du tout. Peut-être pour quelqu'un, ça sera comme une sorte de... Oh, c'est pas grand-chose, ils ont dit qu'ils ont vanté. Mais c'est grand-chose. C'est une... Très importante, parce qu'ici, ça commence la mensonge. C'est-à-dire, c'est nous que nous avons défendu les Balkans et les autres, ils étaient aux côtés des Turcs. C'est pas vrai du tout. L'histoire, la conquête des Balkans, ça a duré deux siècles. Je vous répète, la bataille de Kosovo, c'était dix heures seulement et les Balkans qui l'étaient battus d'une façon écrase terrible. Et la conquête des Balkans, ça a duré deux cents ans. Tous les peuples des Balkans, ils ont fait la guerre interminable contre les Ottomans. Alors, pour l'opinion publique internationale et européenne qui n'est pas obligée de connaître les détails de l'histoire des Balkans, ils ont hypnotisé par ce mensonge parce que les autres, ils n'ont pas eu l'énergie nécessaire pour mettre en lumière les choses. Et surtout, ça manquait ici la voie albanaise pour des raisons différentes. Un grand malheur de l'Albanie, c'était pendant un demi-siècle l'Albanie staliniste, c'était un pays isolé ou pour être plus précis, auto-isolé. Elle était vraiment c'est-à-dire elle a rompu tous les contacts avec l'Occident, avec l'Europe. Elle avait les... Elle était renfermée, elle était isolée complètement et ça a été tragique. Et c'est comme ça que la Yougoslavie, elle avait toutes les possibilités de dire ce qu'elle voulait pour les Albanais et pour l'Albanie. C'était le grand... C'est-à-dire l'isolation d'Albanie, c'était le plus grand crime des communistes albanais, je crois. Et l'Albanie a payé très très cher. La Yougoslavie, elle avait les amis partout dans le monde. L'Albanie, elle avait les ennemis partout. Alors, elle avait... Contre l'Albanie, c'était la droite européenne et c'était naturel parce que l'Albanie, c'était un pays archi-communiste, très communiste. Mais, le malheur d'Albanie, c'est que la gauche européenne aussi a commencé à être contre l'Albanie parce que l'Albanie a rompu avec l'Union soviétique et l'autre pays socialiste. Voyez-vous, alors, il y a une deuxième isolation et la troisième isolation, c'était les derniers amis d'Albanie, les maoïstes, ils ont aussi devenu hostiles parce que l'Albanie a rompu avec la Chine. Voyez-vous, il y a un triple, c'est-à-dire une triple hostilité terrible pour un petit pays et c'était vraiment une tragédie. Voilà pourquoi la vérité sur l'Albanie s'était étouffée pour toujours. Personne ne savait rien et tout le monde croyait ce qu'ils disaient les Serbes et les Yougoslaves. Vous dénoncez, en effet, cette méconnaissance de l'histoire et la géographie de l'histoire et puis vous dites aussi qu'on se trompe en ce qui concerne une espèce de dichotomie religieuse sommaire qui consisterait à faire des Serbes les défenseurs de la chrétienté et les Albanais et des musulmans. Oui, il y a quelques clichés contre les Albanais. Un des clichés c'est la religion. Alors, les Yougoslaves avant et les Serbes après, c'est la même chose mais ça a commencé avec toute la Yougoslavie. Ils ont souligné bien soi-disant côté musulman des Albanais. Ils ont dit toujours « Ah, les Albanais sont islamiques, sont musulmans, sont musulmans ». Parce qu'avec cela, ils ont calculé que si les Albanais se seront présentés devant le monde comme un peuple musulman avant tout, l'Europe sera très froid envers deux et ils donnaient toujours raison aux Serbes qui se présentaient comme le défenseur des chrétientés. Et c'était logique parce que c'est normal. Je connais un peu l'Europe. Les Européens seront plus proches d'un peuple chrétien que d'un peuple musulman ou de la moitié musulman. Alors, comment ça a été la vérité ? La vérité, c'est très simple. Ce n'est pas vrai que les Albanais sont un peuple homogène musulman. En Albanie, il y a trois religions, même quatre. C'est-à-dire, la première religion, c'était... Tous les Albanais étaient chrétiens au commencement. C'était de l'Église romaine, catholique, c'est-à-dire. Quand il y a eu cet schisme entre l'Empire romain et byzantine, les deux églises, la voie de la démarcation s'est passée justement en Albanie. Et c'est normal que les princes albanais, quelqu'un gardait leur religion, quelqu'un s'était à côté de l'Église avec l'Église romaine, les autres avec l'Église byzantine. Ça a duré à peu près plusieurs siècles. Mais quand, dans un petit pays, il y a un confrontement des deux religions importantes, c'est logique que les deux se seront affaiblis. Voilà pourquoi ça s'explique que quand les Ottomans ont envahi le Balkan, ils ont trouvé en Albanie un terrain qui était favorable pour s'aimer une troisième religion. c'est pas vrai que un parti des Albanais sont convertis en religion musulmane. Un parti des Balkans sont convertis, y compris les Grecs, un parti des Grecs qui étaient très religieux, ils étaient défenseurs de leur orthodoxie, de façon acharnée, ils sont défenseurs. Mais quand même, à Crète, par exemple, il y a eu une longue période où toute la population de la Crète s'était convertie en islam et après s'est reconvertie en foi chrétienne. Un parti des Bulgares, même un parti des Serbes, un parti des Slaves de Bosnie, de la Grèce du Nord. Cette conversion a été faite pour les raisons de la vie quotidienne, pour ne pas payer les impôts, pour ne pas aller surtout dans le service militaire qui était horrible dans l'Empire ottoman. Alors, un parti des Albanais, mais un parti, je souligne, ils sont restés catholiques, l'autre parti orthodoxe, un parti se sont convertis. Ça, surtout, c'était au XVIIe siècle. C'est-à-dire, c'est très récent, ça, si on voit l'histoire de l'Albanie et des Balkans à peu près, 2000 ans, trois siècles, c'est récent. Comment ça se passait ? Ça se passait de façon très simple. C'est-à-dire que ça arrivait de la même famille, un frère, il restait toujours catholique et l'autre frère, pour des raisons pragmatiques, il voulait avoir un grade dans l'armée ou pour aller pour devenir directeur quelque part, il fallait qu'il change la religion. Il vivait parfois de la même toit, le catholique et le musulman ou l'orthodoxe et le musulman. Voilà, c'est ici que ça commençait la tolérance des Albanais envers les religions. C'est-à-dire, ce n'était pas le résultat d'une culture ou d'une philosophie ou parce que c'était un peuple avec les académies, l'université, rien du tout. Les Albanais, c'était comme les autres. Pendant l'occupation turque, rien ne fonctionnait. mais c'était la vie elle-même qui a obligé cette logique. C'est-à-dire, si tu es habitué à vivre avec ton frère qui a de l'autre religion dans la même maison, dans ton esprit, c'est normal que tu dois être tolérant. Ils sont habitués à être tolérants. Pardon ? C'est comme ça. Bref, même maintenant, les Albanais sont avec ces trois religions. Quand, au début du siècle, les grandes puissances voulaient choisir un roi pour l'Albanie, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, ils ont choisi un roi avec une religion qui n'existait pas en Albanie, protestant, un roi allemand. Parce qu'ils ont pensé que c'est bien que le roi ait une religion qui n'a rien à voir avec les habitants et qu'il soit neutre. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi le prince vide, le prince allemand, il était venu en Albanie, c'était le premier roi de l'Albanie, protestant. Voyez-vous, c'est-à-dire, la question de la religion en Albanie, c'est comme ça. C'est un pays avec une multitude de religions. Mais, malheureusement, pendant la période communiste, Enverodja, notre dictateur, il a fait interdire toutes les religions. Et l'Albanie, c'était devenu le premier pays athéiste au monde. ce qui a donné, comme dans le cas d'isolation, c'était sa faute qui était vraiment rompue avec tout le monde et aussi pour la religion, c'était sa faute qui a été présentée devant le monde comme un pays vraiment avec des habitudes barbares. Parce qu'interdire les religions, c'était vraiment un geste, une décision barbare de la part des pouvoirs communistes. Et voilà, la Yégoslavie a profité de cela, elle a bien profité de cela pour présenter les Albanais devant l'Europe comme un pays, comme les gens qui sont... Mais ils n'ont pas dit qu'ils sont athéistes, mais ils ont dit qu'ils sont musulmans. C'est-à-dire, ils ont... Parce que souligner cet aspect musulman des Albanais, c'était à l'intérêt de la Syrie, de la Yégoslavie. Il y a quelque chose dans votre livre qui est... Je ne sais pas si c'est contradictoire, mais c'est un peu troublant. C'est-à-dire que vous insistez et vous venez de nous le rappeler sur l'ignorance des Français, des Italiens, des Américains, l'ignorance de l'histoire des Balkans et de l'Albanie en particulier, l'ignorance de la géographie, l'ignorance de cette complexité religieuse. Et puis, en même temps, 116, vous parlez de l'opacité de la mentalité balkanique. Vous parlez même à un moment, je vous cite, du cerveau détraqué de l'homme balkanique. Opacité de la mentalité balkanique, cerveau détraqué de l'homme balkanique. Vous parlez d'un système de références totalement différent. Alors, est-ce que les Européens ne sont pas un peu excusables de ne pas comprendre grand-chose à ce qui se passe là-bas ? Premièrement, je suis dans mon livre, vous avez vu, je suis absolument reconnaissant envers l'Europe et je ne culpabilise pas. J'ai fait ces remarques, mais en effet, mon rêve, c'est que les Balkans soient acceptés en Europe. pour moi, loin de moi, les idées anti-européennes, jamais ça. Je suis contre ces intellectuels balkaniques qui se plaignent toujours contre l'Europe. L'Europe et les Européens ne sont pas obligés de savoir tous les détails de l'histoire des Balkans parce que personne n'est pas obligé, tout le monde a leurs soucis. Ils doivent connaître un peu, bien sûr, les experts, les politiciens, des journalistes, mais on ne peut pas jamais en culper les autres parce que vous ne connaissez pas l'histoire de notre région. Personne n'est pas obligé de connaître l'histoire des autres dans les détails. C'est-à-dire, je suis contre parce que dans les Balkans partout, et surtout en Albanie, il y a toujours une sorte de rancune contre l'Europe. Ah, ils ne connaissent pas. Ah, nous avons abandonné. Quand je viens de parler maintenant, j'ai souligné surtout la faute d'Albanie elle-même qui était isolée de l'Europe était rompue avec l'Europe. Et aussi, j'ai fait la critique pour l'indifférence européenne. Par exemple, il y a une occasion en 1960, l'Albanie, elle est rompue avec le camp socialiste. C'était le premier pays vraiment qui l'a rompu d'une façon dramatique. Elle a même coupé la relation diplomatique, etc. Ça, Enverodja, notre dirigeant d'Albanie, il a fait ça pour ses intérêts personnels, ça c'est vrai. Mais comme acte historique, c'était très important. Première fois, un pays sort du camp socialiste, rompe même avec toutes les relations, sort du traité du Varsovie. Et à cette époque-là, l'Europe, l'Occident, c'était complètement indifférent. Il ne voulait pas absolument intéresser pour l'Albanie. Quand même, quelqu'un passait la frontière, par exemple, un intellectuel ou un musicien ou même un chorégraphe, et on a fait tant de bruit, un pays entier s'est sorti du camp socialiste et personne ne parlait pas. C'était complètement ignoré. Ça, je trouve, c'était déjà une sorte d'indifférence. L'Europe n'était pas obligée de connaître l'histoire d'Albanie, mais à cette époque-là, quand l'Albanie est sortie de l'Est du communisme, elle doit être intéressée pour ce petit pays. Ce n'était pas été du tout de cas. l'Albanie s'était vraiment sombré dans l'oubli total. Et ça a été désespérant pour le peuple albanais. Il y a eu les émissions de radio Europe libre pour tous les pays de l'Est, sauf pour l'Albanie, qui n'existait pas jamais. On ne parlait pas. On ne parlait pas, on a fait comme ce pays n'existe pas. Moi, je souligne toujours que jamais je n'oublie pas la faute d'Albanie et du communisme albanais. Mais un peu d'intéressement de l'Europe, ça pouvait être encourageant pour le peuple albanais. Jamais ne reproduisait pas ça. Mais quand même, je suis contre cette grogne contre l'Europe toujours dans les Balkans et dans l'Albanie. Je suis vraiment ce qui s'est passé à la fin du siècle que l'Europe a enfin intervenu pour défendre les Albanais. Il ne faut pas oublier jamais. Et les Albanais se seront vraiment taxés d'ingratitude d'oublier cela et d'être prêts d'être toujours mécontents de l'Europe. Oui, ils ont le droit de dire quand on fait les erreurs, mais ils n'ont pas le droit d'oublier cela. C'est ça, mon opinion. J'ai exprimé ça partout. Et moi, je pense que dans mon livre, j'ai une attitude pro-européenne très claire. Je n'ai jamais caché ça. Oui, quand j'ai cité d'ailleurs la phrase « Le cerveau détraqué de l'homme balkanique », je l'ai extraite de son contexte qui est plutôt d'ailleurs un contexte humoristique. Mais alors justement, il y a quelque chose de curieux, c'est cet entourage de Milosevic qui est fait de psys, de psychiatres, de psychologues et qui passent leur temps, n'est-ce pas, à formuler des jugements d'ordre psychologique ou psychiatrique sur ce qui se passe ? En ce qui concerne le cerveau détraqué que vous avez dit, alors j'ai cette position pour le balkanique. Alors, vous savez que pour le balkan et le balkanique, il y a tant de formules, c'est-à-dire plutôt péjoratives. moi, j'ai une attitude, j'essayais d'avoir une attitude, je suis moi-même balkanique, je ne suis ni fier d'être balkanique, je n'ai pas honte d'être balkanique. Je suis balkanique, je suis balkanique comme tout le monde là-bas. Alors, je ne veux pas dire que je suis un balkanique spécial qui comprend les choses et les autres, non. je connais tous les défauts des balkaniques, je connais toutes les vertus aussi. Je pense, pour résumer mon passé, que les balkaniques sont capables de bêtises énormes et colossales, mais ils sont aussi capables et j'ai dit cela plusieurs fois, des gestes nobles et des choses nobles. Et j'ai plusieurs fois, dans mon dernier papier dans le monde aussi, je souligne cela, il faut pousser les balkaniques vers la noblesse. Il faut aider de se libérer de ce démon antérieur et d'aller vers une pensée constructive et vers une activité constructive. Les balkaniques, ils ont les deux, absolument. C'est le peuple très énergique, mais malheureusement, parfois, ils ont dépensé leur énergie dans la mauvaise direction, toujours. Pas toujours, mais en général. Si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, un des secrets que l'Empire ottoman prolongait sa vie, c'était sa rencontre avec les balkaniques. Elle a compris tout de suite qu'ici, ce sont les peuples vraiment formidables au point de vue de l'énergie et elle a utilisé très bien l'énergie balkanique pour ses buts. Une grande partie de l'armée ottomane c'était dirigée par les balkaniques. Les plus grandes conquêtes des ottomans dans l'Europe se sont commandées par les balkaniques. Elle a compris tout de suite, c'est-à-dire qu'ils sont le peuple très ambitieux avec vraiment une ambition colossale. et moi, j'ai écrit plusieurs fois en demi-plosant, mais en effet d'une façon très sérieuse que l'Europe, elle peut aussi utiliser l'énergie balkanique. Il faut canaliser vers le bien et après utiliser parce que c'est une énergie colossale, vraiment. C'est-à-dire, je ne glorifie pas les balkaniques, mais je ne aussi n'exprime pas une sortitude méprisante contre eux. Moi, je suis balkanique moi-même et j'accepte et j'assume ça, mon balkanicité, comment dire ? Oui, balkanicité. Et l'entourage psy de Milosevic ? Oui, ça, ça, c'est... Oui, vous savez, ça, ce n'est pas moi qui s'ai inventé. J'ai lu dans la presse, j'ai vu partout toutes les listes de psychiatres qui sont autour de Milosevic. Ah oui, ça arrive parfois dans les pays dictatoriels que les magiciens, vous savez, les Rasputins, c'est typique ça. Vous dites que vous connaissez les qualités, les vertus des albanais, vos compatriotes, vous dites que vous connaissez aussi leurs faiblesses et leurs défauts. Il y a d'ailleurs dans le livre un certain nombre de passages qui ne se privent pas de mettre en évidence ces défauts d'une manière un peu railleuse et tendre à la fois, n'est-ce pas ? Notamment la conférence de Rambouillet, alors à la moment de Rambouillet, là vous êtes un observateur un peu ironique des embarras que fait la délégation albanaise, de l'importance qu'elle se donne, des palabres inutiles, etc. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'Albanie qui s'auto-isole, ce silence de l'Albanie, n'est-ce pas, qui est si ancien maintenant, n'est-ce pas ? Vous-même, vous avez commencé cette conversation en disant j'ai cru de mon devoir moral de prendre la parole. Pourquoi ? Pourquoi les Kosovars se taisent-ils ? Pourquoi ? Oui, il y a plusieurs explications. Premièrement, parce que ceux qui vivaient là-bas n'avaient pas les possibilités, bien sûr. C'était normal parce qu'ils vivaient dans une situation de terreur permanente. Les autres, peut-être, ils n'avaient pas les moyens, les capacités, peut-être, intellectuelles. Ceux qui vivaient à l'étranger, ils n'avaient pas... Et voilà. Et peut-être, il y a eu parmi eux aussi et j'ai fait une critique un peu sévère une fois. Il avait une sorte de conception. Les écrivains de Kosovo, par exemple, il était très livré ou était très... Il avait un penchant vers le modernisme un peu exagéré. C'est-à-dire... Bien sûr que les écrivains, ils sont libres d'écrire de la façon qu'ils veulent. Mais, en même temps, quand votre peuple est en train de vivre une tragédie colossale, énorme, vous êtes obligés quand même, de temps en temps, sacrifier un peu de votre temps et de témoigner. Parce que si vous, vous abandonnez votre peuple, alors qui va parler pour lui ? Alors moi, j'ai critiqué les littéraires, les écrivains, les académiciens de Kosovo, qu'ils ont fait très peu, parfois, pour connaître la vérité sur l'Albanie pour écrire même deux pages, trois pages, pour témoigner même une petite enquête ou une plus grande enquête partout dans la presse où il y a les possibilités. Il y a eu, vous savez, pendant dix ans, il y a eu, quelqu'un m'a dit de l'Académie française, il y a eu à peu près 800 publications serbes sur la question de Kosovo. Et il y a seulement une dizaine de publications albanaises. La disproportion, c'est énorme. Alors, il était obligé d'abandonner un peu cette soif de la littérature moderne ou post-moderne ou hermétique ou je ne sais pas et sacrifier un peu de temps pour cela. Voilà pourquoi je pense que le devoir, parce que les petits peuples, ils ont besoin parfois des écrivains. Pour moi, comme écrivain, écrire les livres pareil, c'est un fardeau. ce n'est pas bien pour la littérature de s'occuper de la politique, bien sûr, mais quand même, vous êtes obligés de temps en temps de faire cela parce que le peuple est petit, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas les diplômes capables, il n'y a pas les politiciens capables, alors vous êtes obligés de jouer ce rôle, ce qui est très fatigant et ce qui est nuisible pour la littérature, pour l'art, mais vous avez le devoir moral quand même et moi, voilà pourquoi ce n'est pas mon affaire d'expliquer les choses, il fallait les historiens albanais, les académiciens d'expliquer les choses de l'histoire, de la géographie, de la religion, de la philosophie, etc., mais alors tout le monde a attendu, attendu et presque personne n'a pas parlé. Bien sûr, il y a eu, ce n'est pas aussi noir le tableau, bien sûr, il y a eu les livres, mais ils sont très peu, ce n'est pas aussi qui n'ont pas été imposés dans l'opinion internationale, il y a eu au moins, par exemple, Réjeb Kiosi, un écrivain connu de Kosovo, il a publié un roman et un livre, la question albanaise, malheureusement, n'a pas très bien marché, ou il y a eu un livre de Rugova, question de Kosovo, pas très bien marché aussi, vous savez, bref, c'était très peu. Vous avez écrit la préface. Oui, j'ai écrit la préface, je voulais pousser un peu, mais ça, c'était, qu'est-ce que je pouvais faire encore ? Il y a une question qui revient à diverses reprises dans le livre, c'est une comparaison, vous nous avez expliqué que votre conviction était que ce massacre des Kosovars par les serbes a été prémédité et longuement à l'avance, programmé, etc. et naturellement, vous faites, et on a fait à diverses reprises, des comparaisons entre ce génocide, enfin, j'utilise le mot avec toutes les précautions qui conviennent, et la choix, et l'extermination des juifs par les nazis. Cette comparaison, comment, elle est très finement explicité dans le livre, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Non, j'accepte que l'ampleur des choix est beaucoup plus colossale que ça de Kosovar. On ne peut pas comparer, vraiment, on peut comparer comme typologie du crime, mais absolument, je ne suis pas d'accord et si j'ai écrit ça, vraiment, je peux dire que c'était imprudence de ma part de comparer les deux. Non, il y a eu au moins 6 millions des juifs qui étaient massacrés, qui étaient exterminés, alors ce n'est pas comparable du tout. Ça, c'est vrai, c'est la vérité. Mais j'ai parlé de cette typologie du crime, c'est-à-dire, si vous, si vous fousiez les enfants comme ils étaient les adultes, si vous massacrez les enfants, si vous violez les filles de 12 ans ou de 14 ans ou de 9 ans, je crois que c'est le crime suprême. Il n'y a pas une escalade du crime. Le crime, on ne peut pas dire qu'il y a une escalade à l'infini. si vous tuez, si vous décapitez un enfant devant ses parents, c'est le comble, je crois. Alors, puisque ces choses sont passées plusieurs fois au Kosovo, c'est l'année passée, alors je pense que c'était, même j'ai écrit que dans les Balkans, même les nazis n'ont pas fait le crime pareil. Et ça, c'est vrai. Ils ont fait dans l'autre pays, mais pas dans les Balkans. C'est-à-dire la violation des petites filles ou des petits garçons et après, massacrer, le viol devant les parents, je n'ai pas lu nulle part pour les nazis dans les Balkans, au moins. Dans les Balkans, ça n'existait pas. Et j'ai écrit ça en pleine responsabilité. Et c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de typologie de crime qui dépassait même les crimes des nazis. Jouer avec les têtes coupées des gens, faire les festins, avec les cadavres autour. Ça, c'est macabre. On ne peut pas dire que c'est moyen. Dans le Moyen-Âge, c'était très rare, ça. Même à cette époque-là, on dit qu'on fait les Mongols, on dit qu'on fait l'année médiévale. Mais c'est très rare, ça. Alors, voilà pourquoi j'ai écrit. C'est-à-dire, je n'ai pas comparé l'ampleur du crime des choix mais j'ai comparé les crimes elles-mêmes. Et je pense que personne ne peut pas dire qu'il y a les crimes encore plus atroces que la fusillade des enfants ou le massacre des enfants. Moi, je ne connais pas. Peut-être quelqu'un pouvait me dire. À propos des Juifs, vous vous rappelez qu'il y a une tradition albanaise qui est celle de l'abri et que les Albanais sont parmi les peuples d'Europe probablement les seuls à n'avoir livré aucun juif aux nazis. Oui, ça, c'est vrai. Ce n'est pas une légende albanaise parce que parfois, vous savez, le peuple du Balkan crée des légendes. Ils sont très faciles à créer. Ça, c'était officiel. C'est-à-dire, le gouvernement d'Israël, j'ai vu même le remerciement officiel, il a formulé cela le seul pays de l'Europe qui n'a pas livré aucun juif aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les juifs d'Albanie qui sont maintenant allés à Israël, ils viennent chaque année en Albanie, ils ont écrit cela plusieurs fois, c'était un fait connu déjà, c'est-à-dire accepté, connu et confirmé partout. Et ça, moi, vraiment, quand j'ai parlé que les Balkanais sont aussi capables de faire les bonnes choses, les choses nobles, parmi eux, ça, c'est très clair, vraiment. Je vous pose une dernière question et je vais donner la parole au public. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous aviez écrit un article en décembre dans Le Monde, le 14 décembre, en effet, n'est-ce pas, vous reveniez donc du Kosovo et cet article invité, vous venez de le dire, n'est-ce pas, les Kosovars à se, comment dire, à puiser dans ce qu'il y a de plus noble en eux, n'est-ce pas, pour essayer de régler ce drame. Depuis, depuis cette visite en décembre dernier au Kosovo, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ? C'est une situation très obscure au Métravissa, bien sûr. Je suis sûr que personne ne peut pas dire comment on peut résoudre ce problème-là. La situation, c'est grave. Les Albaniens, c'est vrai qu'ils sont devenus allergiques et s'énervent très, très vite maintenant. Mais il faut comprendre, ils viennent de sortir de l'enfer et ils ne peuvent pas supporter même la répétition d'une petite chose maintenant. Vous savez, s'ils voient, par exemple, Amitravissa à côté de ce fameux pont, s'ils voient les serbes qui crient « Nous allons venir de nouveau vous massacrer de nouveau, violer vos femmes » Bien sûr qu'ils s'énervent. Alors, ils sont prêts de faire même les choses insensées parfois. Et voilà, la tension, c'est c'est grave là-bas. Mais il faut poser une question très simple et très claire. Qui a l'intérêt que les Albanais deviennent hostiles aux forces de l'Europe, au Carrefour ? Est-ce que vraiment les Albanais ils ont l'intérêt de devenir l'ennemi de ceux qui sont venus pour aider eux ? Ça sera stupide, ça sera tragique vraiment. Alors, posons la question de l'autre côté. Est-ce que le régime serbe de Méloshevitch a intérêt que les Albanais et les armées européennes se plongent dans le carrel et dans l'hostilité ? Bien sûr. Ils ont déclaré déjà dizaines de fois que c'est un échec de l'Europe, de l'OTAN. C'est une intervention criminelle et il doit que cette armée soit retirée de Kosovo et l'armée yougoslave revient et la police yougoslave revient pour mettre l'ordre. C'est-à-dire, cette question c'est très claire, Méloshevitch il est très intéressé pour cela et moi je suis d'accord avec la déclaration de ces leaders occidentaux qui ont dit que c'est à l'intérêt de Belgrade semer les troubles au Kosovo. Je n'exclus pas aussi la responsabilité albanèse, il y a aussi bien sûr comme partout les extrémistes albanais pour les différentes raisons qu'ils rêvent aussi quelqu'un qui ne peut pas oublier une rancune personnelle il veut se venger. L'autre qui peut-être est plus cynique qu'il voit les questions de Kosovo comme un business pour profiter pour profiter comment profiter ramasser les aides par la diaspora albanaise pour dire qu'il faut il faut de nouveau à Kosovo faire quelque chose prendre bref il y a plusieurs raisons mais je suis sûr que cette poignée des extrémistes c'est c'est pas nombreuse vous pouvez pas être nombreuse et le peuple albanais de Kosovo il veut il pouvait pas parce que ce sont pas les fous ils comprennent que l'armée les troupes européennes ils sont venus là-bas pour leur défendre alors ça doit être vraiment une folie extraordinaire qu'ils doivent ils se sont intéressés pour commencer la bagarre avec l'OTAN voilà pourquoi il faut toujours voir dans chaque acte ce qui se passe là-bas à qui qui est intéressé pour inciter cela et moi je pense je suis sûr que Milošević pour plusieurs raisons pas seulement pour les raisons chauvinistes parce qu'il exprime le chauvinisme serbe mais pour lui-même surtout pour rester au pouvoir c'est la meilleure façon que Milošević reste au pouvoir écraser l'opposition écraser pour dire au peuple serbe que moi je suis encore utile pour vous on peut pas dire que si quelqu'un dit une folie il faut absolument prouver le contraire je dirais en deux mots l'histoire de Kosovo dans le péninsule balkanique les peuples les plus anciens comme on dit tout le monde comme le dit l'histoire l'encyclopédie sont les grecs et les albanais alors après les roumains les slaves sont venus beaucoup plus tard et tout le monde accepte cela c'est pas une voie contradictoire qu'ils disent non c'est pas là alors quand les slaves sont venus l'albanie et Kosovo c'était habité par les albanais après ils sont mélangés dans le Kosovo pendant quelques siècles après c'est l'empire ottoman qui a envahi tous les Balkans il y a eu la fameuse bataille de Kosovo où ils ont combattu ensemble ils étaient les alliés contre les Turcs c'est ça pendant l'empire ottoman tous les les pays volcaniques étaient effacés de la carte sont devenus l'empire ottoman au début du siècle quand après la première guerre mondiale les grandes puissances ont fait un grand cadeau à la Serbie à cause de Sarajevo à cause parce que la Serbie a commencé la guerre alors ils ont donné le Kosovo pendant la deuxième guerre mondiale Kosovo de nouveau s'était attaché à l'albanie ça ça a été fait par malheureusement pour le malheur des albanais ça a été fait par Mussolini et par Hitler c'est un grand argument des serbes pour dire ah voyez-vous c'est eux qui voulaient que l'albanie soit puissante mais c'était une coïncidence triste mais on ne peut pas dire que c'est à cause de cela on peut faire maintenant le contraire parce que Hitler est attaché à l'albanie après c'était 40 c'est presque demi-siècle que Kosovo s'est de nouveau sur la Igoslavie c'est ça en deux mots c'est-à-dire Kosovo ça existe à peu près comme entité avec les albanais et les serbes à peu près deux millénaires il y a eu à peu près un maximum deux siècles sur la domination serbe ou mélangée il y a eu 18 siècles qui fait partie de l'albanie c'est ça le problème mais maintenant c'est la théorie vous savez très bien qu'on ne peut pas changer les frontières peut-être c'est raisonnable pour la situation actuelle du monde de l'Europe mais c'est ça la vérité et un jour un jour pourquoi je pense que le futur de l'Europe ça va bien pour les Balkans et surtout pour les albanais parce que dans un futur proche les frontières seront dédramatisées personne ne peut pas dire que nous allons être tués pour une colline ou pour une rivière comment qu'est-ce que ça en Europe les frontières sont presque effacées alors si dans les Balkans si les Balkans seront européanisés c'est-à-dire on va on va on va supprimer cette tragédie des frontières alors les peuples peuvent vivre ensemble dans l'espace balkanique de façon naturelle c'est ça l'aspiration albanaise il ne veut pas ni grande Albanie ni la petite Albanie on peut laisser le laisser vivre d'une façon naturelle libre rien d'autre tout ça sont les mythes nous étions les premiers vous êtes venus après nous après vous qui habite il n'y a pas les terres albanaises les terres serbes les terres françaises ou allemandes il y a le peuple qui vit sur les terres la terre c'est la conception géologique de la géologie on ne peut pas dire qu'on fait analyse d'une terre ah c'est l'allemand c'est français c'est danois c'est le peuple qui vit là-bas alors la terre appartient au peuple qui vit là-bas comment on pouvait dire les Albanais sont plus de 2000 ans là-bas alors un jour nous avons fait une bataille et c'est à nous maintenant la France aussi a fait le Waterloo elle a fait la bataille de plus toutes les grandes batailles du continent européen sont passées dans les terres étrangères en général est-ce que vous pouvez prétendre que ah le sang français s'est coulé à Waterloo c'est à nous ça parce que c'est ça la logique serbe nous avons nous sommes tués pour cette terre alors c'est à nous on va peut-être s'arrêter là Ismaël Kadaré je vous remercie et je dis au public que bien sûr vous signerez les livres qu'on vous présentera merci merci à vous merci à vous merci à vous